Alléluia ! 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 Stéphane Cornicard, merci de nous avoir rejoints. Mais de rien de rien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette journée très spéciale dédiée à Metal Gear Solid. C'est le jour du gamer. Tout simplement, il y en a décidé de rendre hommage à Metal Gear Solid, le premier sur PlayStation, auquel je crois que vous avez contribué en étant la voix de Liquid Snake. Le mauvais. Le mauvais. Le méchant de l'histoire. Le méchant de l'histoire. Il est un peu torturé. Je suis sûr qu'il a bon fond. Il n'est pas bien en simple. Il a des désirs qui ne correspondent pas à sa réalité. Et en fait, il va tout essayer de faire pour réussir. Puis il y a de la jalousie. Il est jaloux. Très jaloux de son frère. Oui, de son frère jumeau. Il ne partage pas exactement les mêmes gènes. Il estime que son frère a reçu des gènes plus puissants, plus positifs. Et lui, il les reste. En même temps, je me demande si on n'est pas en train de spoiler un petit peu plus loin dans le jeu. Bon, ce n'est pas grave. Non, ça va. Ce n'est pas du gros spoil. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà. Donc, on va vous présenter en quelques mots, en quelques langues, même puisque vous êtes, je crois, polyglotte. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, alors je parle cinq langues à un niveau plus ou moins courant. Donc, bilingue, absolument bilingue, français, anglais, allemand, espagnol et italien. Et je martyris le portugais et le russe et le chinois. Votre maîtrise, en tout cas, de l'anglais, vous aurez peut-être amené déjà à vivre en Angleterre. Peut-être que c'est ce qui vous y aura poussé. Et donc, à travailler sur ce qui deviendra en tout cas un énorme projet, une énorme réalisation. C'est Metal Gear Solid qui n'était, il y a 17 ans, peut-être pas grand-chose aux yeux de beaucoup de gens. Vous qui découvriez pour la première fois ce jeu-là. Comment est-ce que vous avez été contacté ? Moi-même, j'étais directeur de session dans plusieurs titres avant. Je connaissais très bien Olivier Deslandes, Emmanuel Bonami, Framboise, Philippe, tout le monde. Donc, on se connaissait très, très bien. C'est ça aussi qui a fait une bonne symbiose au niveau de l'équipe au moment du travail. Et en fait, c'est Olivier Deslandes qui m'a contacté, puisque lui était l'organisateur du portage, de la localisation. Et qui m'a présenté le perso que j'allais faire, qui était donc génial, parce qu'il n'aime pas faire un salaud. Et la façon dont il voulait, parce qu'on avait en plus toute une équipe japonaise dans le studio. Et donc, tout passait par des traducteurs, etc. Mais en fait, il voulait... Alors que normalement, dans la plupart des jeux vidéo, on va avoir une émotion ou une information qui passe par phrase. Là, la structure des phrases était tellement complexe qu'en fait, il voulait des... 5, 6, 7 intentions. Donc en fait, ça faisait une mélodie qui était... Mais qui fonctionne avec le personnage, parce que c'est un personnage qui fuse dans tous les sens. Donc le fait qu'il passe par ses émotions, c'est en fait, c'est vraiment, comment on dit, les montagnes russes. Oui. Montagnes russes émotionnelles, c'est par là qu'il est passé, le Pauvliquid. Avec un aspect, je dirais quand même, bien bipolaire. Ah oui. Ah oui, au moins, trifolaire même pour lui. Je pense qu'il est trifolaire. Il ne faut pas nier. Et comment ça se passait au niveau de la communication avec, justement, Konami, qui vous donnait des intentions a priori assez précises ? Voilà, en fait, c'était des intentions qui étaient communiquées au traducteur, qui elles-mêmes étaient communiquées à Olivier. Oula ! Et c'était ensuite Olivier qui passait l'information. Mais on était en fait... Chaque acteur était seul dans le studio d'enregistrement. Un des problèmes qu'on avait, par exemple, sur Konami à cette époque-là, puisque c'était vraiment le début des gros jeux vidéo, c'était en fait de savoir quelle était la distance. On n'avait pas les images. Donc, par exemple, la distance par rapport à comment pouvoir projeter quelque chose. Parfois, j'arrivais, moi, j'étais proche du micro, je parlais comme ça, j'étais... Alors qu'en fait, c'était... Il fallait le lancer comme ça, il fallait le balancer en l'air parce qu'il était à 50 mètres de la personne à qui il parlait. Mais ça, c'était pas nécessairement... On n'a pas ce genre d'indication qui semble assez élémentaire. On les a, mais au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on a le script, on demande au directeur où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. Mais la plupart du temps, les images ne sont pas terminées. Et donc, les enregistrements se font alors que les images ne sont... Et c'est là qu'on distingue un mauvais directeur d'un mauvais directeur, d'ailleurs. C'est celui qui va savoir mettre les acteurs au courant de ce qu'ils sont supposés être en train de faire pendant la session. J'avais dirigé le Need for Speed. Et en fait, j'avais stipulé dans cette session-là que je voulais que toutes les parties cinématographiques soient faites avec les acteurs de doublage ensemble. Généralement, ça ne se fait jamais. Pour en revenir juste un petit peu à Metal Gear Solid, quel a été... Je crois que l'enregistrement a duré quelques jours, peut-être une dizaine de jours. Oui, un peu, oui. À quoi ressemblait, du coup, une journée au quotidien ? On était assez excités à l'idée de travailler déjà dans ce studio-là. Vous vous connaissiez bien. Et oui, vous enregistriez à B-Road. Quelques semaines après les Beatles, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Quelques mois. Oui, non, mais donc c'était bien d'arriver là-bas. Le son était absolument fantastique. Par contre, je ne pense pas... Enfin, moi, je crois que j'avais eu quatre sessions en tout de trois heures. Manu, à ce moment-là, en fait, on était voisins. Emmanuel Bonami. Snake. Voilà, Snake. Solide. Donc, voilà, on se parlait régulièrement. Mais c'était bien, c'était convivial. En même temps, moi, je passais par une période difficile personnellement, émotionnellement et par rapport où j'avais perdu mon partenaire. Donc, c'était à peu près un mois avant le doublage. Donc, il y avait quand même... Pour moi, c'était un moment difficile. Donc, c'était à la fois très bien de pouvoir travailler, parce que dans ces moments-là, on a envie de travailler, on a besoin de travailler. Mais en même temps, c'était dur. C'était des longues journées. Est-ce que vous avez pu, du coup, ça ne vous a pas empêché de travailler sur l'émotion de votre personnage ? On arrive à se contrôler quand on est un petit peu dans ces moments généraux ? Je pense que dans ces cas-là, au contraire, on est heureux de pouvoir balancer toute la rage qu'on a pu accumuler. Donc, oui, je pense que ça nourrit. De toute façon, les acteurs et les gens qui font ce métier-là, c'est des gens qui ne doivent pas avoir peur de leurs sentiments. Et qui doivent laisser venir les sentiments et savoir que les sentiments, il faut les éprouver. Donc, à partir du moment où on comprend ça, le deuil devient déjà peut-être un petit peu moins difficile. Et puis ensuite, on peut déplacer cette rage, déplacer cette incompréhension dans un perso qui était aussi complexe que ce n'est. C'est assez fou parce que vous nous avez dit que vous avez fait trois sessions de quatre heures il y a 17 ans. Et aujourd'hui, en 2015, on vient encore vous parler de ces trois sessions de quatre heures. Oui, c'était vraiment intéressant de voir justement l'explosion de soutien par rapport à la version française. Souvent, les versions françaises, ou du moins dans les premiers temps du jeu vidéo, avaient tendance à être décriées. Et je crois que ça a été ce qui s'est passé au début de Metal Gear Solid. Et par contre, ce sont les fans qui ont repris la balance et qui ont en fait défendu justement le côté extrême du doublage français. Et je crois qu'ils avaient raison parce que c'était ce que voulait le client. Donc, au bout du compte, on peut critiquer un doublage, mais quand le client est là et dit c'est ce que je veux, il faut respecter puisque c'est sa création. Merci. Merci. Merci.